A partir de mes deux années de musculation consécutif, j'étais bien. Je progressais, j'évoluais, je voyais mon corps, je voyais mes bras et gonfler, j'étais content. Et je me suis dit, Dams, il t'en faut plus. C'est pour ça que ce complément-là est arrivé dans ma vie, la créatine. Je me suis dit, qu'est-ce qui va faire que tu vas aller plus loin ? En regardant des vidéos, les Américains ne parlent que de ça. La créatine, la créatine, prends ça, tu vas exploser. Et bien évidemment, je suis sauté dessus. Moi, tu connais, je ne suis pas là pour dire des termes scientifiques, pour dire des tableaux et tout. La créatine, c'est un complément qui va améliorer ta force, favoriser aussi ton volume musculaire. Il va faire aussi plein de choses, plein, 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 plein de choses. Je te conseille d'aller voir les vidéos des personnes avec des tableaux qui analysent tout ça. D'accord ? Nous, on ne va parler que des gars. Et dès que j'ai su ça, la créatine, comment en prendre et tout, comment faire ? Je me suis dit, je vais en prendre. Je vais en consommer. Je vais devenir balèze grâce à ça. C'est ça le secret. Je m'entraîne depuis longtemps. Je stagne. C'est ça qui va stopper la stagnation, la créa. Parce qu'en fait, je voyais que j'avais un manque de force sur certaines machines. Comme par exemple, au développé couché. À cette époque-là, je me rappelle, j'étais bloqué à 30 kilos par bras. Je me rappelle, au développé militaire, j'étais bloqué à 15 kilos par bras. Tu vois ? Et je sais que pour les biceps et tout, je soulevais relativement lourd pour mes années de travail. Mais voilà, j'étais bloqué à quelques machines et ça me frustrait. Et je savais personnellement qu'en soulevant plus lourd, j'allais progresser, casser plus de fibres. Mais pour soulever plus lourd, gagner plus d'effort, sachant que tu es déjà bloqué, la créatine va m'aider. Et elle m'a aidé. Il faut que je t'en parle de ça. Ce qui m'a le plus surpris, c'était le prix de la créatine à l'époque. C'était vraiment pas cher. Et même maintenant, quand je vois les prix de la créatine, pour ce que ça fait, je me dis, mais attends, c'est le complément qu'il me fallait, qui me débloque de ma situation. Pourquoi ce n'est pas cher comme ça ? Pour moi, la créatine, pour moi à l'époque, ça devrait être encore plus cher que là. Je me suis dit, bon, si avec ça, j'ai gagné plus de force, je serai plus balèze rapidement, je vais niquer mes perfs, je serai bien sur le long terme, je serai incroyable. Pour moi, ce complément-là devrait être le plus cher. Sachant que si je ne me trompe pas, c'est le complément où il y a eu le plus de recherches faites. D'ailleurs, la créatine, il faut que j'en parle parce que moi, à l'ancienne, j'en prenais tout le temps avant l'entraînement. Parce que les vidéos que je voyais, des Américains, ils en prenaient avant l'entraînement, tu vois. Et il n'y avait pas autant d'études avant et maintenant dessus. Donc, avant, tout le monde prenait ça avant l'entraînement, tu vois. Mais là, il faut en prendre après parce que ça peut te donner un effet d'hypoglycémie, hypoglycémique ou je ne sais pas quoi. Genre, tu peux avoir des ballonnements, tu peux te sentir pas bien pendant ta séance, pendant que tu la prends. Bon, moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé ou à mes souvenirs, je ne pense pas que ça m'est arrivé de me sentir bizarre parce que j'ai pris de la créatine avant. J'étais habitué de prendre ma créatine avant l'entraînement et j'ai pu gagner en force considérablement, mais vraiment, tu vois. Par contre, là où c'est très important de préciser, c'est que la créatine ne sera pas comme les pré-workouts. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu en prends que tu vas devenir plus fort maintenant. C'est sur le long terme, d'accord. Ça, c'est un complément. Déjà que tu le prends en mode cure, quand je dis cure, c'est pas, voilà, c'est en mode 3 mois, 2 mois, 3 mois. Tu prends ça et là, tu vas sentir ton niveau au bout du mois et demi environ. Moi, je sais que quand j'en ai pris, c'était au bout de 2 mois que j'ai vraiment pu passer des cartes au niveau des charges. Déopée militaire, j'ai été bloqué à 15, je suis passé à 32 kilos et déopée couché, je suis passé de 30, resté bloqué à 30 à 44 kilos. C'est là où je me suis dit, ah ouais, franchement, j'ai vraiment pris un gap, tu vois, j'ai pris un gap de fou. Et physiquement, j'ai réussi à gonfler aussi parce que tu fais de la rétention d'eau. En fait, il faut vraiment boire beaucoup d'eau aussi quand tu prends de la créatine. Donc, tu auras un effet un peu gonflé, tu vois, les effets quand tu es gonflé, mais tu n'es pas tracé. Bah, j'étais comme ça, tu vois. Et franchement, j'étais très content et très fier de moi parce que je me suis dit, enfin, j'ai trouvé le complément miracle. Même si que, objectivement, enfin, dans ma tête, je n'avançais pas comme je voulais avancer. Même si que j'avais déjà conscience qu'il y en avait qui se chargeaient, il y en avait qui étaient naturels. Mais j'avais conscience que j'avais un bon physique quand même. J'étais quand même content et fier de moi et ça, c'est important. Par contre, au niveau de la créatine, moi, je me réfère toujours à avant parce que j'ai regardé les vidéos d'avant et j'ai progressé grâce à ça. Avant la créatine, on me l'a conseillé seulement les jours où tu t'entraînes, tu vois. Ça veut dire que c'était avant l'entraînement, pendant que tu t'entraînes. Maintenant, il est dit que la créatine doit se prendre tout au long de ta cure. Tu vois, ça veut dire que si tu dis pendant trois mois, j'en prends, tous les jours pendant trois mois, tu vas prendre. Ça veut dire que les jours où tu t'entraînes et les jours où tu ne t'entraînes pas. Si tu te blesses et tout, là, tu ne sais pas quand tu te blesses, tu as une petite gêne et tout, tu t'en prends quand même après que tu reprends tes entraînements. Mais la créatine t'en prend jusqu'à la fin. Et bien évidemment, là, il est préférable de le prendre après l'entraînement. Et là, si je prends de la créatine, si je repars sur une cure de créatine, et bien j'en prendrai après l'entraînement. Comme ça, je suis tranquille, je respecte les règles. Il n'y a pas d'hypoglycémie, pas je me sens mal et je suis bien. Mais franchement, à essayer, si tu n'as jamais essayé la créatine. Et si ça fait au moins un an, un an et demi que tu t'entraînes, vas-y, fonce, 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 fonce. Mais je te conseille d'avoir une bonne routine d'entraînement, d'avoir un bon programme. De ne pas juste, tu vas à la salle, tu ne sais pas ce que tu as à faire, tu t'entraînes et tu prends de la créatine, là où est non. Je te conseille d'avoir un programme structuré, un programme fait. Tu viens, tu sais ce que tu as à faire, tu sais ce que tu vas faire, tu prends ta créa et tu es bien, tu vas progresser. Parce que cette cure-là de créatine, quand tu vas la faire, c'est vraiment là que tu vas exploser tes perfs. Si tu fais les choses bien, si tout va bien, tu vas exploser tes perfs. Donc, fais ça bien, prépare-toi bien et un bon programme. Et là, tu pourras prendre cette créatine tranquillement. En tout cas, il y en a chez MyProtein, donc tu peux t'en servir sans problème. Je ne sais pas si le code DAMS et tous les autres codes sont actifs avec la créatine. Mais si tu prends la créatine avec d'autres choses, mais le code DAMS, c'est important. Comme ça, tu auras des réductions. En tout cas, j'espère que tu as kiffé cette petite vidéo. Si c'est le cas, fais-le-moi savoir avec un petit j'aime, un petit commentaire, c'est important. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.